Bien, donc bonjour à tous et merci d'être là. En tout cas, moi je suis vraiment ravi de proposer avec mes collègues aux élèves de Seine-et-Marne, non pas des lycées parisiens, cette conférence ici, dans un lieu prestigieux à la Banque de France. Et ici, il faut remercier le sous-gouverneur Robert Opel d'avoir mis à notre disposition cette salle. Donc on a beaucoup de chances d'être là. C'est la première chance. La deuxième chance, c'est d'avoir M. Jean Tirole, qui est un économiste, un chercheur exceptionnel, reconnu dans le monde entier. Et je sais qu'il n'aime pas que je dise ça, mais je veux dire quand même, il y a peut-être 2, 3, 4 économistes français qui ont de très fortes chances un jour d'avoir le prix Nobel d'économie, et il en fait partie. Donc on a eu une chance immense de l'avoir et je suis vraiment très touché par votre gentillesse et votre disponibilité, vos efforts pour qu'on puisse faire cette conférence pour des jeunes de Seine-Némar, comme mes élèves et ceux de mes collègues. Merci du fond du cœur. Jean Tirole est président de l'école d'économie de Toulouse, qui est une école d'économie très prestigieuse en France, mais au-delà de nos frontières dans le monde, beaucoup plus connue que l'école d'économie de Paris. Il est directeur scientifique de l'Institut d'économie industrielle à Toulouse. Il est professeur invité au MIT, MIT. Il a obtenu en 2007 la médaille d'or du CNRS, qui est la plus haute distinction en France pour des travaux de recherche scientifique, à part Maurice Allais, je crois que personne d'autre l'a reçu en tant qu'économiste. Et un de ses ouvrages de recherche, alors c'est un ouvrage de recherche qui a été réédité récemment par l'édition Economica, donc avec un grand maître de l'économie, un professeur de M. Tirole, Jean-Jacques Lafon, théorie des incitations et réglementations. Donc si vous voulez vous faire plaisir ce week-end, le soir, il y a quelques équations dedans, mais ça fait de mal à personne. Donc, on va commencer cette conférence qu'on a découpée en trois temps, et donc je vais laisser M. Tirole commencer. Merci encore. Et donc, rationalité, psychologie et économie, en quoi l'approche pluridisciplinaire est nécessaire, en quoi elle apporte à la connaissance économique. Merci, M. Très bien. Merci beaucoup, David, pour ces propos très gentils, et puis pour cette invitation. Merci à vous d'être ici aujourd'hui. On va parler un petit peu de rationalité, psychologie et économie. Je voudrais aussi remercier la Banque de France, j'allais dire un lieu mythique, pas encore, parce que c'est tout neuf, mais c'est un lieu merveilleux, en tout cas, pour son hospitalité. Merci. Je suis très content de ce que fait David Morel sur, effectivement, le fait qu'il vous associe à ce qui se passe dans la politique économique, la recherche, etc. C'est vraiment important, parce que l'économie, c'est quand même une discipline qui peut être très réparative en même temps, et très ludique et très importante, à mon avis. C'est vraiment un plaisir de faire l'économie. On fait des choses qui sont rigoureuses, et en même temps, ce sont des choses qui sont appliquées tous les jours dans les entreprises, dans l'État, partout, et c'est vraiment quelque chose d'absolument passionnant. Alors, juste avant qu'on commence, on se pose toujours la question, est-ce que l'économie est une science ? Et la réponse, pour moi, est claire. C'est-à-dire que c'est une science, tout à fait, pas toujours aussi précise que certaines autres sciences, mais c'est une science dans laquelle on écrit des modèles, on est obligé d'expliciter ces hypothèses, donc c'est vraiment très important de dire voilà quelles sont les hypothèses que je fais, qui soutiennent les conclusions. Et puis après, on essaie de tester. Alors, on peut tester de différentes manières. On peut tester de manière statistique, c'est ce qu'on appelle l'économétrie. On peut tester grâce à des expériences, en parlant aujourd'hui, de laboratoire. On peut tester avec des expériences en point de vue réelle. On peut faire des tas de choses pour essayer de voir si les théories qui donnent une première indication de ce qu'il faudrait faire est vérifiée ou pas. Et sinon, il faut reconsidérer ces théories, bien sûr. Alors, je voudrais parler de l'interdisciplinarité en économie. Je pense que ça va être un des grands chantiers du XXIe siècle en sciences humaines et sociales. Si vous réfléchissez un petit peu, pour regarder la psychologie, la sociologie, le droit, la science politique, l'anthropologie, l'histoire, etc., etc., étudie tous les mêmes objets. Finalement, ce sont les mêmes individus et les mêmes groupes qui sont étudiés. Et donc, a priori, il ne doit pas y avoir de sciences différentes. Alors, il faut des spécificités. C'est-à-dire que, je dis toujours, je suis un économiste, je ne suis pas un psychologue ou un sociologue. Ce n'est pas ma spécialité, je suis un économiste, mais je recherche le dialogue systématiquement avec les autres disciplines, en fait, d'un peu toutes celles qui sont listées ici. Et donc, le grand défi pour votre génération, ça va être un peu d'intégrer un peu tout ça, sachant que jusqu'à la fin du XIXe siècle, en gros, ces disciplines étaient quand même très proches. C'est à partir du XXe siècle que l'économie s'est un petit peu séparée des autres disciplines, en établissant sa propre identité. Et maintenant, il s'agit de revenir, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut apprendre des autres disciplines. Alors, juste à titre de rappel, les économistes parlent du genre de l'homo economicus. Ce sont des individus, ça peut être des ménages, ça peut être des décideurs, des entreprises, ça peut être des hommes politiques aussi, qui n'ont pas une information parfaite, au moins de l'or, il y a beaucoup d'informations qui sont manquantes, mais étant donné l'information dont ils disposent, se comportent de façon tout à fait rationnelle. C'est-à-dire qu'ils ont une fonction objective, quelle qu'elle soit, ça peut être des fonctions objectives de consommation, ça peut être, comme on le verra plus tard, de faire aussi le bien pour l'humidité, ça peut être n'importe quoi, mais il y a une fonction objective, on cherche un certain objectif, mais étant donné ça, on agit au mieux de ses intérêts, sachant qu'effectivement on est l'information parfaite sur le monde qui nous entoure. Alors l'économie a beaucoup changé dans les 30 dernières années grâce à deux disciplines nouvelles, assez nouvelles pour la théorie des jeux, parce que la théorie des jeux a en fait commencé par, a été au début formé par des mathématiciens, Émile Borel qui est un grand mathématicien français, tout d'accord, et puis le génie universel du XXe siècle qui s'appelait Von Neumann, vous savez que Von Neumann a beaucoup apporté à l'informatique, aux mathématiques, à la physique et à l'économie aussi, il faisait tout, c'est quelqu'un d'assumant extraordinaire. Mais depuis, bon, elle a été beaucoup plus approfondie par les biologistes, ça vous étonnera peut-être, parce que les biologistes travaillent sur des espèces et finalement ces espèces sont sujets à la représentation par la théorie des jeux, donc les biologistes utilisent beaucoup la théorie des jeux et surtout pour les économistes. Alors qu'est-ce que c'est que la théorie des jeux ? De toute façon un peu vague, je dirais que c'est le choix de stratégie par des acteurs en situation d'interdépendance. Je vais vous donner des exemples, mais disons que ce que je fais va vous affecter. Et nous n'avons pas forcément tous les mêmes intérêts. Et ça c'est vraiment important parce que sinon ce ne serait pas vraiment un sujet. Si on avait exactement les mêmes intérêts, vous ne vous inquiéteriez pas de ce que je fais et réciproquement. Donc c'est une situation de théorie des jeux, alors ça comprend évidemment les jeux que vous jouez tous les jours sur la Playstation, ça comprend les échecs, ça comprend toutes ces choses-là, mais ça comprend aussi toute la vie humaine et sociale. Donc en particulier, la théorie des jeux, maintenant c'est appliqué en sciences politiques, c'est appliqué en psychologie, c'est appliqué en sociologie. Alors en psychologie c'est un petit peu, la question c'est pourquoi c'est appliqué en psychologie ? C'est parce qu'on joue des jeux avec nous-mêmes aussi, c'est très important, on joue des jeux avec nous-mêmes. Par exemple ? Alors par exemple, sur la mémoire, donc la mémoire sélective qui est quelque chose que vous connaissez, la mémoire sélective c'est évidemment qu'on a tendance à oublier les mauvaises nouvelles et à se souvenir des bonnes. Donc chaque fois, par exemple, qu'on se comporte mal ou qu'on a une mauvaise note, on a tendance à un peu oublier, tandis que bon, si on a des bonnes nouvelles, on a tendance à se souvenir. Et c'est-à-dire qu'on joue un jeu avec ces incarnations futures, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on essaie d'altérer la mémoire, de sorte d'avoir une vision plus positive du monde. Un autre exemple, c'est la santé. Un des grands problèmes pour les décidents de la santé, c'est que les gens ont tendance à oublier ce qui pourrait leur arriver. Par exemple, un accident de voiture, ça arrive toujours qu'aux autres, ça arrive jamais à soi-même. Vous prenez le problème de la santé, un cancer, c'est quelque chose qui n'arrivera toujours aux autres. Et la conséquence, c'est que les gens ne mettent pas leur ceinture. En France, c'est obligatoire, mais dans d'autres pays, ça ne l'est pas forcément. Ou qu'ils ne se font pas dépister, parce qu'évidemment, c'est quelque chose... Ils ne veulent pas penser à mort. C'est normal, on ne veut pas penser à mort de ses proches ou de soi-même. Et donc, on se manipule les croyances. Bon, ça, c'est mieux. En quoi, là, c'est un rapport avec la mémoire sélective et la théorie des jeux ? Voilà. Alors, avec la mémoire sélective, c'est effectivement le fait, et il y a beaucoup de... les psychologues ont beaucoup documenté ça, qu'on a tendance à refouler les mauvaises nouvelles, ou les mauvaises pensées, on a tendance à les oublier. Et c'est la théorie des jeux dans la mesure où, finalement, on essaie d'influencer les croyances de ces incarnations futures. Donc, on joue contre soi-même. On joue contre ces incarnations futures parce qu'on essaie de leur donner une image déformée de la réalité. C'est ça, les croyances, la mémoire sélective. Donc, on joue sur sa croyance. Il y a beaucoup de... Quand on vous dit quelque chose qui vous plaît, par exemple, la réaction naturelle, c'est... Ah non, cette personne est biaisée, cette personne veut du mal, cette personne, etc. C'est la réaction défense naturelle. Parce que vous ne voulez pas forcément écouter ce qui se passe. Mais c'est un coup aussi, parce que ça veut dire que ce qu'on vous dit, vous allez l'oublier. Parfois, on vous le dit de façon méchante, mais parfois, on vous le dit aussi pour votre bien. Et donc, il y a des faits qui peuvent être perverses de ce genre de choses. Je suis d'accord avec David, c'est pas complètement évident de voir comment la théorie des jeux peut s'appliquer à la psychologie. Mais ça s'applique aussi à la psychologie. C'est amusant. Parce que la psychologie, on peut dire que c'est une personne. Comment cette personne joue-t-elle contre elle-même ? Mais de facto, c'est un peu ce qu'on fait tous les jours. La théorie des jeux nous dit, vous le direz sûrement après, qu'il vaut mieux coopérer parfois que de ne pas coopérer. C'est-à-dire que là, quelque part, on ne coopérerait pas avec son soi-même. Tout à fait, oui. D'accord, ça serait ça l'application. D'accord. On en reparlera. Merci beaucoup. Donc, je crois que vous n'avez pas vu la théorie des jeux, mais la théorie des jeux sous forme élémentaire est assez simple. Donc, je vais vous présenter un petit modèle qui est un... Alors, ce que font les économistes d'abord, vous le savez sans doute, c'est faire comme un travail d'ingénieur. C'est qu'on a une réalité extrêmement complexe et on essaie de la capturer par un modèle très très simple qui est toujours simplifié, mais sur lequel on va apprendre des choses. Et après, on essaie de voir comment ça peut s'impliquer à cette réalité plus complexe. Donc, c'est le dilemme du prisonnier. C'est un des premiers jeux que les gens ont étudiés. C'est effectivement un jeu à deux joueurs. Donc, il y a deux joueurs et qui ont des choix à faire. Chacun peut choisir la stratégie C, qui est la stratégie de coopération, ou une stratégie D, qui est une stratégie plus égoïste, une stratégie de déviance opportuniste. Donc, on a ces... On peut choisir C ou choisir D. Et on le fait de façon simultanée. C'est-à-dire que vous pouvez choisir de coopérer avec moi ou d'être plus opportuniste si je choisirais la stratégie D. Et inversement. Alors, je vous ai dit que la théorie des jeux représentait des situations où il y a une interdépendance. Et c'est l'interdépendance qu'on va voir ici. Donc, la matrice des gains ici, vous dit par exemple, si les deux joueurs jouent la stratégie C, c'est tous les deux. Le premier joueur, le joueur 1, reçoit un gain de 5. Donc, 5 euros, ça peut être un gain en termes de monnaie, ça peut être un gain en termes d'utilité, peu importe. Et le joueur 2 reçoit aussi 5. D'accord ? Si par contre, le joueur 1 dévie, il va y gagner parce qu'il va recevoir 10, tandis que le joueur 2 va recevoir moins 10. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va y gagner et l'autre, il perd. Celui qui dévie, il gagne et l'autre, il perd. Et c'est symétrique. C'est-à-dire que si c'est le joueur 2 qui dévie la stratégie de coopération, le joueur 1 à moins 10 et le joueur 2 à 10. Et puis, s'il dévie tous les deux, parce que là, ils ont tous les deux moins 5. Alors, vous voyez que c'est un jeu qui est très simple. Alors, si vous ne comprenez pas la matrice de gains, n'hésitez pas à m'interrompre. David va le faire pour vous, parce que je crois que c'est important que je n'aille pas trop vite. Voilà. Qu'est-ce qui peut faire, en fait, que dans un jeu ici à deux, en représentation simplifiée d'un jeu, les deux joueurs soient incités à dévier par rapport à la coopération, où ils sont gagnants-gagnants, 5-5 chacun. Qu'est-ce qui peut faire qu'ils peuvent avoir envie de dévier, soit en même temps, soit l'un par rapport à l'autre ? Voilà. C'est-à-dire qu'on va donner des exemples par la suite, mais on peut obtenir un gain personnel au détriment de l'autre. Par exemple, je peux prendre votre iPhone, et évidemment, j'ai un gain parce que j'ai un iPhone, mais vous avez une perte de ça. Et sans doute, d'ailleurs, la perte peut dépasser le gain, bien sûr, parce que vous avez votre adresse, votre liste d'adresse, vous avez tout sur l'iPhone. Et donc là, il y a un comportement plus opportuniste. Mais il y a beaucoup de problèmes de politique publique qui concernent justement des situations où quelqu'un peut bénéficier au détriment de la société. Et donc, il faut introduire, encourager des comportements coopératifs dans la société. Ça peut être que ça soit dans la société de tous les jours, ça peut être aussi dans une famille, ça peut être entre amis, ça peut être dans une entreprise. C'est important que les gens, finalement, coopèrent. Mais ils ont toujours une incitation, une tendance à dévier eux-mêmes. C'est vraiment important. À ce stade, par rapport à ce qu'on enseigne, excusez-moi que j'ai un théorème, on en a parlé avant, nous, ce qu'on enseigne à un moment donné du cours, c'est qu'en économie, le modèle simple, c'est le modèle de marché. Et quand les agents sont rationnels, la main invisible du marché fait que chacun en recherchant son intérêt individuel participe à l'intérêt collectif sans le vouloir, sans le savoir. Et on a l'impression que ce que nous dit la théorie des jeux va à l'encontre de ça. C'est-à-dire que les intérêts individuels ne conduisent pas à l'intérêt collectif. Alors, c'est une très bonne question. Un marché parfait, où il y a une concurrence parfaite, c'est justement un jeu où les agents, c'est un jeu particulier, mais les agents sont complètement responsabilisés. C'est-à-dire que si vous, la main visible d'Adam Smith, c'est que si vous achetez votre baguette, automatiquement vous allez payer le coût que ça coûte pour le boulanger de fabriquer cette baguette, au sens large, y compris la location de sa boulangerie. Et in fine, il n'y aura pas d'externalité. C'est-à-dire que vous allez payer le coût social pour la société de votre action. Si vous voliez le pain, ça sera différent évidemment. Mais si à un moment où vous êtes responsabilisés, vous êtes dans un jeu où il n'y a pas d'externalité. Alors que ces jeux-ci, la théorie des jeux s'intéressent essentiellement à des jeux, effectivement, où il y a des externalités. C'est-à-dire que vous ne supportez pas forcément les conséquences de vos actes sur les autres. Et ça, c'est le cas ici. Vous voyez très bien que si le joueur 1, par exemple, dévie, le joueur 2, il passe d'un gain de 5 à moins 10. Donc là, il y a vraiment une externalité sur l'autre. Alors que si vous payez le coût du bien que vous achetez, dans ce cas-là, il n'y a pas d'externalité parce que vous payez exactement ce que ça coûte à l'autre. Et c'est ça la différence avec la main invisible. Dans la main invisible, un marché qui fonctionne bien, justement, c'est un marché, justement, où on a enlevé toutes les externalités. Donc on peut laisser les gens libres de décider de ce qu'ils veulent. D'accord. Donc en fait, il y a stratégie, donc théorie des jeux, comportement stratégique, parce qu'il y a imperfection d'information et externalité. Il y a externalité ici. Dans le cas particulier, il y a externalité, absolument. Et alors, sur ce petit jeu, je vais donner des exemples parce que c'est très abstrait pour vous à ce niveau-là. Donc je vais vous donner des exemples pour essayer de comprendre à quoi ça sert. Ça, c'est la première question que je vous posais. Pourquoi on s'intéresse à des choses comme ça ? Juste avant qu'on passe à ça, c'est un jeu très simple parce que c'est un jeu en stratégie dominante. Alors ça, c'est du jargon, mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que vous voyez qu'en fait, le joueur 1 gagne toujours à dévier, quel que soit ce que fait le joueur 2. C'est-à-dire que s'il dévie ici, il passe de 5 à 10, et s'il dévie ici, il passe de moins 10 à moins 5. Donc il gagne toujours à dévier. Donc c'est une stratégie dominante, ça veut dire que son sens de son gars est indépendant de ce que fait l'autre. C'est un jeu relativement simple, on n'a pas besoin de se poser la question de ce que fait l'autre. Alors, en pratique, c'est un jeu qui a beaucoup d'applications, comme je l'ai discuté dans un moment, mais c'est un jeu qui a été aussi beaucoup joué en laboratoire. Donc la prédiction de la théorie des jeux de base, c'est simplement qu'ils vont tous se dévier, et qu'on va se retrouver dans cette situation complètement inefficace, où on a moins 5, moins 5, parce que tous les deux ont l'impression à se comporter de façon égoïste et à dévier. Et on se retrouve avec une situation qui est sous-optimale socialement, justement contrairement à la main-visite d'Adam Smith, qui donne un optimum social. Là, vous voyez qu'ils se retrouvent avec moins 5, moins 5, si les deux dévient, ce qui leur atterrait au moins en termes de gars, alors que s'ils coopéraient, ils auraient 5 chacun. On est dans une situation où les comportements égoïstes, finalement, diminuent le surplus pour tout le monde. Et donc, on voudrait bien éviter effectivement cette situation-là. Alors, en laboratoire, on n'obtient pas exactement la prédiction. La prédiction, c'est qu'on se retrouverait dans le mauvais équilibre, dans la mauvaise situation, où tous les deux déviraient, et tous les deux obtiennent moins 5. En fait, en pratique, il y a quand même des gens qui se comportent de façon sociale, et qui, donc non égoïstes, et qui coopèrent. Par exemple, 15 à 25%, c'est à peu près ce qu'on faisait. Alors, ça dépend beaucoup des populations. Alors, je voudrais vous dire deux, trois choses sur les experts dans son laboratoire. On s'amuse beaucoup, comme les psychologues, les économistes s'amusent beaucoup dans les laboratoires. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait jouer des gens. Donc, je prends des gens dans cette salle, je prends des élèves dans cette salle, et je vous fais jouer ce jeu. Donc, vous êtes derrière un ordinateur, et vous avez choisi entre C et D. Et c'est organisé de telle façon que moi-même, en tant qu'organisateur de l'expérience, je ne saurais même pas qui a choisi C et qui a choisi D. C'est un peu compliqué, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, vous êtes de façon totalement anonyme. Et en particulier, si vous faites une crasse à un petit copain, ce petit copain ne le saura jamais. Donc, ce n'est pas ce qu'on appelle un jeu répété. Ce n'est pas simplement, si tu me fais une crasse aujourd'hui, je te fais une crasse demain. Enfin, ce n'est pas ça. C'est totalement anonyme, parce que c'est derrière un ordinateur. Et c'est organisé de cette manière-là. Et pourtant, il y a quand même 15 à 25% qui se comportent de façon non égoïste, et qui coopèrent, malgré la prédiction d'un théorie des jeux de base, qui est de dire, dans ce genre de situation, ils vont dévier, et ils vont chacun obtenir moins 5 au lieu d'obtenir plus 5. Donc, c'est déjà intéressant, parce que ça veut dire que la prédiction de la théorie économique, est en gros juste, mais pas tout à fait juste. Alors, il faut essayer de comprendre pourquoi. Alors, application. Alors, la réalité est beaucoup plus compliquée, mais juste pour vous donner quelques applications. Prenons par exemple les pays producteurs de pétrole. Chaque pays producteur de pétrole a envie de produire un petit peu plus, parce qu'il va gagner plus d'argent. Mais, s'il produit un peu plus, il va faire baisser les prix du pétrole, et donc il y aura une extérité négative sur les autres. Alors, c'est parce que c'est un oligopole. S'ils étaient concurrentiels, le problème ne se poserait pas. Mais, comme les producteurs de pétrole sont un petit oligopole, là, il y a des externalités entre autres. Et donc, le problème, car il y a réalisé l'OPEC il y a très longtemps, évidemment, c'est que chaque pays a une incitation à augmenter sa production, quitte à faire baisser les prix, non seulement pour lui-même, mais aussi pour les autres pays. Évidemment, les pays producteurs de pétrole ont compris ça assez vite, et ont voulu organiser un cartel. Donc, ils ont fait un cartel pour maintenir les prix du pétrole élevés, et éviter que chaque pays dévie. Au contraire, ils ont fait un cartel pour que chaque pays coopère. Évidemment, c'est au détrucement des pays consommateurs, tout ça, mais là, je regarde uniquement les pays producteurs de pétrole. Donc, en fait, ce qu'on peut retenir, là, pour les élèves, c'est que dans le cas d'un oligopole, la théorie des jeux explique pourquoi il peut y avoir des ententes, même si elles sont interdites. Absolument. Absolument. Oui. Les ententes, alors, au niveau international, c'est difficile d'empêcher les ententes entre les pays producteurs de pétrole, mais par contre, au niveau des entreprises, tous les pays au monde ont des lois qui interdisent les cartels. Donc, si vous avez une entreprise et que vous mettez d'accord avec une entreprise concurrente sur les prix, par exemple, vous aurez des gros problèmes avec la Commission européenne ou avec les autorités de la concurrence en France, et vous pouvez même aller en prison si vous êtes américain. Donc, les cartels sont interdits, parce qu'évidemment, tout le but des cartels, c'est de faire monter les prix. Alors, c'est pour ça, d'ailleurs, j'ai envie de dire un deuxième dilemme du prisonnier, qui est important. Vous voyez, comme la théorie des jeux peut influencer la pratique, c'est-à-dire qu'en Europe, comme ça existe depuis longtemps aux États-Unis, on a introduit des programmes de clémence. C'est-à-dire que si vous faites une entreprise et que vous faites partie d'un cartel, vous pouvez dénoncer le cartel et aller dire, voilà, vous pouvez aller à Bruxelles et aller expliquer aux autorités de la concurrence à Bruxelles que vous faites partie d'un cartel. Et dans ce cas-là, la Commission européenne se monte clément envers vous, puisque vous êtes la personne qui a dénoncé le cartel. Mais par contre, les autres, évidemment, les autres vont être punis sévèrement. Donc, en fait, ce que la Commission européenne a fait, c'est de créer un dilemme du prisonnier. C'est-à-dire que vous, en tant qu'entreprise participant à un cartel, vous pouvez avoir une incitation à dévier, c'est-à-dire d'aller dénoncer le cartel, au détriment des autres entreprises. Alors, ce qui est en particulier, c'est pour le bien-être social, c'est pour éviter que les entreprises fassent monter les prix. Mais donc, on a utilisé la terreur des jeux pour comprendre comment on pouvait... Parce que c'est très difficile pour la Commission européenne de savoir quand il y a un cartel. Parfois, on a des enquêtes, parfois on obtient des documents, mais en général, c'est très difficile. Donc là, on utilise les joueurs eux-mêmes, ceux qui participent au cartel, pour dénoncer. Et on a créé pour ça un bien-être prisonnier. Troisième exemple, le réchauffement climatique. Je n'ai pas besoin de vous dire que ma génération, clairement, n'est pas très sympa avec la vôtre, et encore moins avec celle de nos enfants. Tout simplement parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut pour combattre le réchauffement climatique. Maintenant, le problème, bien sûr, c'est que chaque pays a intérêt à ne pas combattre le réchauffement climatique. C'est ça le problème. C'est-à-dire que chaque pays a intérêt à dévier. Pourquoi ? Parce que quand vous installez des énergies plus propres, quand vous isolez les maisons, quand vous donnez une suspension à l'isolation des maisons, quand vous installez des énergies plus propres, pour les détoyer, ça vaut beaucoup de cher. Mais qui bénéficie ? C'est la planète entière. Donc si vous pouvez prendre un pays comme la France, c'est clair que la grande majorité du bénéfice d'éviter le réchauffement climatique, il y en a 98% qui va à l'étranger. Et chaque pays résonne comme ça. Alors pour la Chine, évidemment, ça fait un peu moins que 98%, mais chaque pays résonne comme ça et intérêt à dévier, c'est-à-dire à ne pas combattre le réchauffement climatique, au lieu de coopérer. Mais évidemment, là, ce qu'on a jusqu'ici, c'est effectivement une situation où finalement on se retrouve avec un mauvais résultat parce qu'il n'y a pas de coopération entre les pays. Donc en fait, ça nous ramène au passager clandestin ? C'est exactement le problème du passager clandestin parce qu'effectivement, on voit très bien que chaque pays, là, je vais donner un petit exemple, c'est par exemple, si Ocane fait un effort, disons le pays, l'équivalent de moins 5, s'il dépollue, ça coûte 20 au pays, mais ça économise 15 au reste du monde. Si vous regardez bien, ça vous donne exactement cette matrice de gare. Et vous n'avez pas intérêt, ça vous coûte 20, mais ça économise 15 à votre propre pays en dommages environnementaux. Donc vous n'avez pas intérêt à le faire de votre point de vue, ça vous coûte trop cher, mais du point de vue de la communauté mondiale, ça a un intérêt. Donc ça, c'est le grand problème du réchauffement climatique. Le problème du réchauffement climatique, c'est que ce n'est pas dans l'intérêt des pays de combattre le réchauffement climatique, mais c'est dans l'intérêt du monde entier. Et donc la seule solution pour sortir de cette situation désastreuse, c'est qu'il y ait un accord international et une pression très forte des pays pour ceux qui ne veulent pas signer un accord pour qu'on arrête ce réchauffement climatique, mais il faut une solution coopérative. Il faut arriver à créer, cette fois-ci, un bon cartel, contrairement au cartel d'entreprise, il faut créer un bon cartel des pays qui finalement vont jouer de façon coopérative. Vous voulez qu'on laisse la passe à quelques questions ? Oui, je veux bien, quelques questions. Est-ce qu'il y aurait quelques questions ? Vous avez vu que toutes les applications de la théorie des jeux et tout ce qu'elle permet d'expliquer parmi des choses que vous connaissez déjà. Donc est-ce que vous avez déjà quelques questions ou on continue ? N'hésitez pas. Ces conférences sont faites pour vous. Donc posez des questions à M. Thierron et on ne va pas revenir toutes les semaines. Et si vous ne posez pas de questions, par contre, vérifiez que vos micros sont bien éteints parce qu'il me semble qu'il y en a certains qui n'étaient pas éteints. Bon. On continue ? Très bien. Sur la théorie de l'information, alors ça c'est un des grands développements des 30 dernières années, c'est effectivement...